En 1999, l'année de ma naissance, le Times choisissait la personnalité du siècle. Alors, ça aurait pu être Gandhi, Churchill ou Roosevelt. Finalement, ce sera Einstein qui s'imposera et je crois que c'est parfaitement logique. Parce que la vie d'Einstein, c'est le XXe siècle personnifié dans les traits d'un génie cosmopolite qui changera le monde par sa physique, mais aussi par ses combats pour la paix et pour la liberté. Albert Einstein naît à Ulm, en Allemagne, le 14 mars 1879. Quand ses parents présentent leur bébé, au lieu de le trouver trop mims, leur entourage est interpellé par la taille de sa tête, il a une énorme caboche. Paradoxalement, il ne parlera pas avant ses deux ans et son instituteur l'appellera le Saint-Plaire. Albert, il grandit dans une famille juive plutôt aisée, mais c'est pas la jet-set non plus. Disons que c'est la petite bourgeoisie industrielle allemande. D'ailleurs, cette famille, elle est particulièrement bien au courant du monde de la technique. Et ça, c'est grâce à un homme, Jacob Einstein, l'oncle d'Albert, qui fonde dans un premier temps une entreprise de chaudière à gaz pour quelques années plus tard, mettre au point des dynamos et enfin produire tous les premiers téléphones. Cette évolution retrace bien le courant de l'époque, c'est l'ère de l'électrification des villes. Jacob embarque son frère, le père d'Albert, Hermann, dans cette aventure industrielle et la famille Einstein fait ses bagages, direction Munich, pour rejoindre cette entreprise de 200 salariés. À 5 ans, Albert reçoit un cadeau de la part de son père, une boussole. Intrigué par l'objet, il joue avec, il la retourne, il la secoue. Pourtant, quelle que soit la position de l'objet, son aiguille pointe toujours vers le nord magnétique. Une passion naît chez le tout jeune Einstein. L'électromagnétisme, ou plutôt l'action à distance, comme on l'appelait à l'époque. En 1894, la famille Einstein déménage à nouveau pour poursuivre le développement de l'entreprise à Paivi, pas très loin de 1000 ans en Italie. Désormais au lycée, Albert a de bons résultats. Très bon même. Le Albert Simplet n'est plus. Cependant, il ne supporte pas l'autorité. Il quitte le lycée et commence à travailler dans le bureau de l'entreprise familiale. Ado, Albert Einstein se retrouve en première ligne face aux dernières avancées scientifiques. Il a notamment accès à tous les nouveaux brevets. Il lit les revues pour ingénieurs et il approfondit en particulier les toutes nouvelles théories d'Helmholtz sur la thermodynamique et l'électromagnétisme pour lesquelles il se passionne depuis cette histoire de la boussole. On l'a vu au lycée. Albert, c'est un petit garçon révolté. Il déteste l'autorité. Je me répète parce que c'est vraiment un des points qu'il caractérisera toute sa vie. Et puis, il sent autour de lui la société allemande se durcir et se droitiser. Et il ne supporte pas ça. Il a horreur de cette Allemagne stricte et à 17 ans, il décide de tout simplement devenir apatride. Il n'est pas ok avec les valeurs de cette nouvelle Allemagne et il abandonne sa nationalité allemande. Mais qui fait ça à 17 ans ? Il est complètement givré. Il décide de postuler en physique à l'école polytechnique de Zurich en Suisse, comme moi. Sauf que moi j'avais 17 ans et que c'était celle de Lausanne. Et là, vous vous dites que pas de problème. Le mec, c'est Albert Einstein. Il kiffe l'électromagnétique. Bien sûr qu'il va entrer. Que dalle. Le mec n'a pas l'âge pour postuler. Il n'a pas le bac non plus vu qu'il a quitté le lycée avant et cerise sur le gâteau. Le gars est apatride. Bref, il n'a rien pour lui, mais il demande une dérogation. Il est ambitieux et sa famille soutient sa dérogation. Bam, encore refusé. C'est fou ou non ? Albert fucking Einstein, recalé de l'université. Du coup, il refait les choses dans l'ordre. Et part finir son lycée à Arau. C'est une petite ville toute chou à côté de Zurich. Et cette fois-ci, il s'intègre bien parce que c'est un lycée très libéral qui respecte l'indépendance des ados. C'est à ce moment-là que germe dans sa tête une question qui va forger sa carrière. Qu'est-ce qui se passerait si je rattrapais un rayon lumineux ? Il est très bon élève, sauf en français. Et après un an, il entre enfin à l'ETH de Zurich en faculté de physique. Enfin. A peine arrivé, il séduit la seule fille de la classe, Mileva Maric. Elle est belle et surtout, comme lui, elle est dévorée par sa passion pour la physique. Elle vient de Servi. A l'époque, les Suisses Estes n'ont pas accès à l'université. Et il n'y a que des étrangères. Entre les deux tourtereaux, c'est pas compliqué. C'est l'amour fou. Sans toi, je ne me sens pas entier. Quand je suis assis, j'aimerais marcher. Quand je marche, j'ai hâte d'être à la maison. Quand je m'amuse, j'aimerais être en train d'étudier. Et quand j'étudie, je manque d'énergie. Et quand je vais au lit, je ne suis pas satisfait avec ce que j'ai fait de ma journée. Sois heureuse, mon petit cœur. Je t'embrasse tendrement, ton Albert. Tiens, petite anecdote. A la fin de leur cours, en 1900, Mileva et Albert avaient des résultats très similaires. Une moyenne de respectivement 4,7 et 4,6. Sauf en physique appliquée, où elle obtient la note maximale de 5, mais Albert seulement 1. Elle excellait en travaux pratiques, tandis que lui n'y avait aucun talent. Cependant, lors de leur examen oral, le professeur Minkowski accorda une note de 11 sur 12 aux 4 étudiants masculins. Mais Mileva ne reçut que 5. Tous optèrent leur diplôme, sauf Mileva. Elle a 3 ans de plus que lui. Et elle lui donne la confiance en lui qu'il n'avait pas encore. En gros, j'ai un peu l'impression qu'Albert avait déjà cette indépendance en lui. Mais avec cette relation, il peut enfin vraiment affirmer sa fougue. Einstein, il sèche souvent les cours. Si souvent qu'il se prend même un avertissement. Et là, quand on entend ça, on se dit que vraiment tout est possible. Il sèche les cours pour aller jouer au hockey. Heureusement, il a son copain en faculté de maths, Marcel Grossman, qui lui file ses fiches. Et donc, il s'en sort tout à fait correctement. Et puis, c'est aussi à cette époque qu'Einstein rencontre Michele Bessoff, c'est son autre très bon copain, qui lui a fait l'ETH 6 ans avant, donc c'est un peu plus son mentor. En fait, on n'a pas de traces de leur communication à cette époque. Mais 50 ans plus tard, on retrouve une lettre dans laquelle Michele fait référence à leur débat de physique enflammé à l'époque où ils étaient étudiants. Bref, à cette époque, c'est l'université et tout roule pour le petit couple. Mais vous allez voir, ça ne va pas durer. En attendant, Einstein approfondit toujours plus l'électromagnétique, notamment avec les toutes nouvelles recherches de Maxwell. C'est lui qui a mis au point les équations qui portent son nom et qui régissent toute la physique de l'électromagnétisme. A l'époque, c'est un méga game changer. Mais elles sont encore tout à fait valides aujourd'hui, ces équations. Si vous faites une licence de physique, croyez-moi, ces équations seront une bonne moitié de votre deuxième année de licence. Un des trucs qui inspire beaucoup Einstein à l'époque, c'est la concision de ces équations. Quatre équations qui disent tout de l'électromagnétisme. C'est magnifique de simplicité quand on y pense. Einstein finit ses études de physique, mais étonnamment, il y a de l'eau dans le gaz entre lui et son prof d'électromagnétisme, Heinrich Friedrich Weber. Je vous ai dit, il déteste l'autorité. A cause de ça, il ne trouve pas de thèse pour valider son diplôme. Et il fera ses recherches tout seul, de son côté. Alors, c'est pas mal, parce que ça va lui donner le temps de développer ses théories. Mais d'un autre côté, il est un peu isolé, contrairement à tous ses potes qui bossent pour des profs. Mais grâce à Mileva, Mikel Ebesso et Marcel Grossman, il reste dans le truc, quoi. Il reste connecté à l'université et il suit l'actu. En 1901, un événement totalement imprévu vient bouleverser le couple. Mileva tombe enceinte. Einstein obtient son diplôme de justesse, mais Mileva échoue. Mileva, c'est une excellente physicienne. Et je crois que, ce jour-là, si les choses s'étaient passées différemment, peut-être que c'est un couple qui aurait révolutionné la physique. Comme l'écurie, pas juste un homme. Après, je suis pas sûr qu'Albert aurait accepté ça. Mais bon, avec Desi, on mettrait Paris en bouteille. Bref, Mileva met fin à ses études et rentre en Autriche-Hongrie pour accoucher. Une enfant naît, elle s'appellera Lysern, et à partir de là, silence radio. À partir de 1903, on n'a plus aucune trace de Lysern. À vrai dire, on sait même pas si Lysern, c'est un diminutif de Elisabeth ou si c'est son vrai nom. Est-ce qu'elle a été adoptée ? Est-ce qu'elle est morte en bas âge ? Le mystère reste entier. La future secrétaire d'Einstein prendra soin de faire disparaître toutes les traces de cet enfant. C'est le plus gros mystère autour de la vie d'Einstein. En plus de ça, le couple n'a pas un rond. Albert bosse comme précepteur à Winterthur, mais ça gagne pas assez. La sortie des études, c'est vraiment une période très dure pour le couple. Et à cette époque-là, il n'est personne, Einstein. C'est juste un boug, apatride, fauché, qui délire sur des boussoles. Heureusement, grâce au père de son pote, Grossman, vous en rappelez, il trouve un job à Berne, toujours en Suisse, à l'office des brevets. Et alors ça, c'est merveilleux pour Einstein. Parce que déjà, il est super bien payé, mais surtout, il passe sa journée à traiter les tout nouveaux brevets. Donc il suit toutes les dernières avancées techniques. Il travaille 8 heures par jour, tous les jours, puis il étudie 8 heures chez lui. Il qualifiera son job de « gratte-papier grassement payé ». En fait, ce job lui donne le temps de développer ses idées et ses théories. Il a de riches correspondances, notamment avec Michele Besso. C'est ce qu'il va préparer l'année 1905, qu'on appellera l'année prodigieuse. Mais on n'y est pas encore, on est toujours en 1904. Albert Einstein prend une décision décisive. Il décide de se laisser pousser la moustache. Voilà, c'est tout, c'est l'info. Avec ce nouveau job, Mileva et Albert peuvent enfin se marier. Pour rappel, on est en 1900 et normalement, on n'a pas d'enfant en mariage. Et surtout, si on n'a pas de moustache. Mais ce genre de tradition, Einstein n'en a rien à carrer. Et puis, sa Mileva, c'est une grosse rebelle comme lui. Donc bon, avec ce mariage, Mileva perd l'indépendance dont elle rêvait. En gros, elle se range au service de la carrière de son mari. Et Albert, ça lui va plutôt bien. Bon, il a un super job. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a un super job ? On fait croquer les copains. Einstein dégote une petite place à son gars, Michele Besso, qu'il rejoint à l'office des brevets de Berne. Moi, avec mes potes, je vais à l'escalade ou boire des bières. Eux, avec leurs copains, ils forment un club de philosophie. Bon, c'est pas de la grande philosophie. Disons qu'ils s'écoutent beaucoup parler. Comme moi et mes potes quand on va boire des bières, finalement. En fait, ils lisent Marx, Freud et suivent les balbutiements du mouvement sioniste. À Berne, les conversations traînent tard dans la nuit. Et de merveilleuses idées naissent de cette période. Einstein étudie toujours plus. Pour comprendre le contexte, dans la tête d'Einstein, il trouve la physique assez molle. On pense avoir tout découvert. Newton a offert une très belle description de la gravité, qui marche, et il n'y a aucune raison d'en douter. Faraday et Maxwell viennent d'unifier l'électricité et le magnétisme dans l'électromagnétisme, et on vient de découvrir l'électron qui manquait à la théorie de Maxwell. De son côté, Rankin a découvert les rayons X, et Marie Curie explore la radioactivité. Il ne reste plus une miette pour Albert, rien à se mettre sous la dent. Rien ? Pas vraiment. En 1895, Henrik Lorenz propose des équations qu'on connaît sous le nom des transformations de Lorenz. En fait, elles permettent de translater la physique d'un référentiel à un autre. Par exemple, je suis physicien dans un train et j'étudie un électron. La physique sera la même qu'un électron sur la terre ferme, à condition d'appliquer les transformations de Lorenz pour passer du train à la terre ferme. Ces équations sont un pont qui permet de passer d'un référentiel à un autre. Et la première de ces transformations, elle dit tout. Regardez cette équation. Pour calculer le temps dans un nouveau référentiel dans le train, on multiplie le temps sur la terre ferme par un facteur qui dépend de la position dans l'espace et de la vitesse du train. C'est majeur comme idée. Un, le temps n'est pas absolu. Il n'est pas le même dans le train et sur Terre. Et deux, il dépend de l'espace et de la vitesse. On a ici la graine de la fameuse relativité. Ces outils mathématiques permettent d'affiner les équations de Maxwell pour les rendre indépendantes du référentiel dans ce que l'on appellera l'électrodynamique de Maxwell-Lorenz. Grâce à ça, la physique fonctionne aussi bien dans le train que sur la terre ferme. Mais l'électrodynamique de Maxwell amène à de drôles de conclusions. Elle avance notamment que la masse des électrons augmente lorsqu'ils sont en mouvement. Je répète, les mathématiques que développe Lorenz combinées à la logique de Maxwell sur l'électromagnétisme avancent que la masse des électrons augmente lorsqu'ils sont en mouvement. C'est vraiment délirant ce truc-là. Et ça tape dans l'œil d'Einstein. Il pense à la mécanique de Newton. Et si on prenait ces merveilleux outils mathématiques mis au point pour l'électricité et le magnétisme et qu'on les appliquait aux corps en mouvement, est-ce qu'on pourrait se débarrasser du besoin d'un référentiel absolu ? Il propose l'électrodynamique des corps en mouvement, ce que plus tard on appellera la relativité restreinte. Restreinte parce que ce n'est que le début. Il bouleverse les notions d'espace et de temps. Il brise le principe de simultanéité de deux instants. Il propose le principe de relativité et le principe de constance de la vitesse de la lumière dans le vide. La lumière se déplace à la même vitesse dans tous les référentiels et la physique est la même dans tous les référentiels. A la fin de l'année 1905, il vient de révolutionner la physique. 3000 ans de physique s'agenoue devant le génie d'Einstein. Mais ce n'est que le dernier papier qu'il publiera dans l'année. Il écrit à son ami, Donc dans cette lettre, ce n'est pas la relativité qu'Einstein qualifie de révolutionnaire, mais un papier écrit plus tôt dans l'année. Einstein l'intitule « Sur un point de vue heuristique concernant la production et la transformation de la lumière ». Il y relate ses recherches sur l'origine des émissions des particules en se basant sur les travaux de Planck, qui avait 5 ans plus tôt proposé que la lumière puisse être émise par petits paquets, les quantas. Donc, dans ce papier, Einstein vérifie la nature corpusculaire de la lumière. En fait, quand Planck parle des quantas, etc., de ces petits paquets de lumière, il le fait parce que ça l'arrange dans les maths, quoi. Il n'est pas si convaincu que ça, que la lumière soit vraiment une particule. Einstein, derrière, lui, bat tout ça et dit « Si, si, c'est vraiment une particule, et voilà pourquoi ». C'est ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. En un an, Einstein vient de poser les bases de la relativité et de la physique quantique. Deux domaines qui n'ont rien à voir. Chacun de ces deux papiers aurait suffi à faire de lui l'un des plus grands physiciens de tous les temps. Et il le fait deux fois, en un an, dans deux domaines complètement différents. Et il n'en reste pas là. Il sort un troisième papier, la même année, où il décrit le mouvement des particules. C'est très intéressant, parce qu'il prouve l'existence des atomes et des molécules de manière théorique. Et puis, un quatrième papier, où il développe les maths de la relativité restreinte et écrit l'équation la plus connue de tous les temps, au-dessus de laquelle il titre « L'inertie d'un corps dépend-t-elle de son contenu en énergie ? » Avec un joli point d'interrogation. Voilà ce que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo. Einstein, c'est l'homme qui a révolutionné plusieurs mondes, pas que celui de la relativité. En six mois, il produit quatre articles qu'il envoie tous à Berlin. En six mois, il révolutionne deux fois la physique. Après cette année prodigieuse, sa carrière décolle. Il devient prof à Prague, puis à Zurich, avant de rejoindre le cœur du fourvillement scientifique de l'époque, Berlin. Cette année des Hans aura presque raison de son couple. Et Mileva écrit « À l'un les honneurs, à l'autre les cartons. » Einstein est fou amoureux d'elle, mais elle est dépressive et Albert n'est pas spécialement attentionné. Pourtant, ils se remettront ensemble et après Hans, en 1904, Edward naît en 1910. Il voudra étudier la psychologie, mais son père lui interdit parce qu'il a rencontré Freud et le considère comme un charlatan. En 1911, se tient le congrès de Solvay. Tous les plus grands physiciens du monde se retrouvent pour fonder la physique quantique. Regardez-moi cette brochette. Sur la même photo, on a Max Planck, Lawrence bien sûr, De Bruyne, la plus badass de tous, Marie Curie évidemment. Et oui, la moustache c'est vraiment quelque chose à l'époque. Einstein est le Benjamin de la conférence. Et pourtant, tout le monde capte que là, c'est lui le boss. A cette occasion, sa popularité explose dans les milieux scientifiques. Pour essayer de sauver son couple, il mettra en place des règles ultra strictes. Mais ça ne marchera pas. C'est étonnant ça. Il était amoureux, mais elle était dépressive et il l'a laissé tomber. Elle rentre en Suisse avec ses deux enfants. Ils en souffriront beaucoup et il n'aura plus jamais une bonne relation avec eux. Notamment, son fils Edward est diagnostiqué schizophrène et Einstein ne sera presque jamais là pour lui. Ni une ni deux, il se remarie avec Elsa, sa cousine. Lui aussi, putain. Et il s'installe à Berlin où il se dédie à 100% à son travail. De son côté, il continue de développer lentement mais assidûment la relativité. En fait, Einstein, c'est l'histoire d'un homme qui est à la fois isolé, il fait son truc de son côté et en même temps, il est ultra connecté à la réalité de la recherche mais aussi de la politique mondiale. Et c'est à cette époque-là qu'il met sa popularité au service de son engagement. S'il faut résumer ses idées en un mot, c'est le pacifisme. En plein pendant la Première Guerre mondiale, autour de lui, son milieu intellectuel se mobilise derrière l'Allemagne. Mais il ne se reconnaît pas dans ce nationalisme montant. Pour lui, la guerre repose sur les instincts bestiaux des hommes qui les poussent à soumettre les autres. En parlant de la Première Guerre mondiale, il dit que c'est dans ce genre d'épreuve qu'on se rend compte qu'on a affaire à des moutons. Et puis lui, pour qui le judaïsme ne représentait pas grand-chose, seulement quelques souvenirs d'enfance, se reconnecte avec son identité juive. Malgré son rejet du nationalisme, il décide quand même de s'engager pour le sionisme, le mouvement qui propose l'installation des juifs en Palestine. En fait, la montée de l'antisémitisme et les pogroms en Europe de l'Est vont le convaincre. Il va défendre le projet de l'université hébraïque de Jérusalem. Ce sera un centre de rencontre scientifique et d'enseignement. Il en suit la construction de très près. Et quand il mourra, il cédera tout son patrimoine intellectuel à cette université. Einstein s'est révolté. Et pourtant, il tient à protéger ses traditions en terre d'Israël. Malgré ça, il est opposé à la construction d'un état juif. Il considère que la présence juive en Palestine ne survivra qu'en parvenant à une cohabitation et des accords honnêtes avec les Arabes. Sinon, nous n'aurons strictement rien appris pendant ces 2000 ans de souffrance. Et puis, le calme revenu en Europe, il continue de travailler à l'ombre des banlieues calmes de Berlin. Il généralise la relativité restreinte vers un modèle plus grand, plus complet. Il ne s'agit plus de comprendre comment la gravité affecte les masses. Là, le but, c'est carrément de se débarrasser de la force de gravité. Et si la gravité n'existe pas ? Et si les masses n'étaient pas déviées par d'autres masses ? Et si en fait, c'était l'univers qui était courbé et les masses ne font que suivre les trajectoires les plus directes dans un univers courbe. Alors oui, ce serait logique de voir les masses suivre des courbes. C'est le génie de la relativité générale. Einstein propose 4 pages de calcul dense. A peu près, personne ne le comprend à l'époque. Il est beaucoup trop perché et on est très loin de la thèse ultra accessible de Marie Curie. Il unifie l'espace et le temps dans un univers à 4 dimensions, rien que ça. Et il dénonce notamment que la gravitation n'est pas une force mais la manifestation de la courbure de l'espace-temps. Courbure elle-même produite par la distribution de l'énergie dans l'univers. Si c'est pas hyper clair pour vous, j'ai fait une autre vidéo là-dessus où j'essaye d'expliquer cette théorie en 3 minutes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il prédit l'expansion de l'univers et la formation des trous noirs. Le 25 novembre 1915, il sommet son manuscrit de la théorie de la relativité générale à la section de mathématiques et de physique de l'Académie royale des sciences de Prusse qu'il publiera 8 jours plus tard. Son vieil ami Grossman l'a aidé à apprivoiser les outils mathématiques et le mathématicien David Hilbert achèvera les dernières étapes menant à la fondation de la cosmologie moderne. La seule application de sa théorie qu'il peut vérifier à l'époque est une légère modification de la trajectoire de Mercure. Mais 3 ans plus tard, dans une Europe décimée par la guerre, Arthur Stanley Eddington vérifie par l'expérience la relativité générale au cours d'une éclipse. C'est tout simplement le triomphe et il écrit « C'est une bénédiction pour moi d'avoir pu vivre ce moment. » Plus personne ne peut lui refuser le statut du plus grand physicien de tous les temps. Sauf peut-être la droite allemande qui voit en lui un traître. À côté de ses 10 ans de travail sur la relativité générale, ceux sur la relativité restreinte auront été un jeu d'enfant. Les hommes sont morts comme des chiens et les valeurs ont été détruites par la guerre en Europe. Et lui, avec son crayon et son génie, il sort une formule de son chapeau et il invente le nouveau monde. Face aux généraux vaincus, Einstein devient le héros de la paix. En voyant l'Allemagne se reconstruire en démocratie, il écrit à sa mère « La défaite a fait des miracles. » Il croit dans un nouveau départ pour l'Europe. Ça y est, le monde entier parle de lui, tout le monde le connaît, bien au-delà des portes des universités. Il devient une star de son vivant et affirme son excentrisme avec des coupes de cheveux d'enfer. En fait, Einstein, c'est un peu un personnage punk populaire dont les photos incroyables ont traversé le siècle. Tout le monde lui demande son avis sur tout et il s'amuse de ça en écrivant « Ça m'apprendra à avoir autant de mépris pour l'autorité. » Le destin a fait de moi une autorité. Mais avec la fame viennent les haters. Lors de son premier voyage aux Etats-Unis, il est accueilli en héros. Pourtant, beaucoup veulent empêcher l'homme aux idées socialistes de fouler le sol américain. En fait, après la guerre, tout le monde boycotte les Allemands. C'est assez logique. C'est le premier pour qui les portes des universités s'ouvrent à nouveau à l'international et il sert d'ambassadeur à la science allemande. Et alors qu'il est de plus en plus reconnu à l'international, sa réputation en Allemagne est de plus en plus mauvaise. En fait, il fait des envieux et les gens sont jaloux de sa position d'ambassadeur autoproclamée. Les nationalistes et les revanchards allemands tiennent les Juifs pour responsables de la défaite. Pour eux, Einstein, c'est le Juif qui n'a pas soutenu son pays pendant la guerre. Le ministre juif des affaires étrangères allemande, Walter Ratnault, est assassiné par des milices de droite composées de vétérans de l'armée allemande. Et récemment, des preuves ont été découvertes qu'Einstein a lui aussi été sur la liste des gens à abattre. En 1922, Einstein part pour le Japon. Il apprend en route qu'il allait être le lauréat du prix Nobel de physique. À son arrivée à l'hôtel, il s'enferme dans sa chambre pour coucher ses pensées sur le papier. Un garçon d'étage, toc, pour une livraison et à court d'argent pour le pourboire, il lui remet ce petit morceau de papier en lui disant « Peut-être, si tu as de la chance, ces notes auront-elles beaucoup plus de valeur qu'un simple pourboire ? » En 2017, ce petit morceau de papier a été adjugé à 1,56 million de dollars. Au Japon, comme d'hab, il est accueilli en héros. Il est écouté par 10 000 étudiants et c'est là qu'il explique pour la première fois les circonstances dans lesquelles il a développé sa théorie. Parce qu'en vrai, il y a pas mal de choses qui restaient assez mystérieuses. Je veux dire, en 4 pages, on peut pas tout raconter. La même année, il ira aussi pour la première fois et la dernière fois de sa vie en Palestine. Quand on lui propose de s'y installer, il répond. Le cœur dirait oui, mais la tête dit non. En 1929, à Caput, Einstein vit au bord d'un lac proche de Berlin. Il a une grande maison qu'il adore. Il se moque toujours autant de ses apparences. Si les gens veulent me voir, je suis là. Et si ça les amuse de voir ce que je porte comme habit, je leur ouvre grand mon armoire. Les plus grands scientifiques lui rendent visite et ce petit mûlage devient malgré lui un haut lieu de la physique juste parce qu'il est là. À cette période, les correspondances explosent. Il s'engage toujours plus, signe des lettres ouvertes et des pétitions. Il critique les procès que Staline fait aux intellectuels. Qui aurait pu croire que cette révolution pleine d'espoir aurait mené à de telles horreurs ? En Europe, il sent la haine monter. Pourtant, il pensait que l'Europe avait appris de la première guerre mondiale. L'embrasement du monde que fait naître le parti national socialiste le terrorise et en juillet 1932, il écrit une lettre ouverte à Freud. Comment est-il possible que la masse, par les moyens que nous avons indiqués, se laisse enflammer jusqu'à la folie et au sacrifice ? Je ne vois pas d'autres réponses que celle-ci. L'homme a en lui un besoin de haine et de destruction. En temps ordinaire, cette disposition existe à l'état latent et ne se manifeste qu'en période anormale. Mais elle peut être éveillée avec une certaine facilité et dégénérée en psychose collective. La haine est trop grande contre lui. Les nazis l'éjectent de ce qui était le centre de son monde, cette jolie maison à capoute. Ceux qui n'étaient que quelques frustrés de la première guerre sont maintenant au pouvoir et ils dirigent le pays vers la seconde guerre mondiale. Einstein doit partir et il part. Ce sera direction l'Amérique et plus précisément la ville de Princeton. C'est un haut lieu de la physique théorique et c'est parfait pour lui. Mais il ne s'habituera jamais vraiment à la mentalité américaine et à la langue anglaise. Princeton est un drôle de village étudiant, un peu snob. Pour la première fois en 1933, nouveauté, il côtoie des étudiantes à l'université. Il s'installe à l'Institute for Advanced Studies et à son arrivée, le directeur lui dira « Vous êtes ici le bienvenu. Mais faites-vous discret. Votre salut en dépend. » Il commence à bosser. Beaucoup. Il est marginal, solitaire, il ne se mélange pas trop avec les autres étudiants et les jeunes chercheurs. Il vieillit, quoi. Il persévère dans sa recherche et cherche l'équation du tout qu'il appelle la théorie des champs unifiés. Il cherche une équation dont l'élégance mathématique engloberait toutes ces théories de la relativité à la quantique en unifiant la gravité et l'électromagnétisme. Et moi, je me rappelle quand j'étais en bachelors de physique à l'EPFL, dans la cafette physique, il y avait écrit en énorme au-dessus des tables d'études la théorie du tout et la raison pour laquelle on se réveille le matin. Parce qu'en fait, encore aujourd'hui, elle n'a encore jamais été découverte. Étonnamment, il ne s'est jamais intéressé au trou noir. Alors que c'est à la fois de l'électromagnétisme et de la relativité, ses thèmes de prédilection et que la relativité générale prédit leur existence magnifiquement bien. Sa seconde femme, Elsa, décède. Mais il ne se retrouve pas seul. Sa belle-fille, Margot, et sa soeur, Maya, emménagent avec lui à Princeton. Aux Etats-Unis, il travaille d'arrache-pied pour permettre aux Juifs d'Europe de venir se réfugier. Et puis aussi, il est horrifié par l'attitude des Blancs envers les Noirs-Américains. Il se lie notamment d'amitié avec Paul Ronson qui milite pour les droits civiques et il s'immerge dans la culture Noir-Américaine. Il a la réputation de ne rien avoir produit de majeur dans ses vieux jours. Mais c'est pas vraiment vrai. Il aurait pu ne rien faire de plus, mais il n'a pas voulu en rester là. Aux Etats-Unis, ce qui se passe, c'est que son travail devient plus politique. Il devient un véritable citoyen du monde. Toute ma vie, j'ai été déchiré entre les équations et la politique. Sous ses airs distraits, Einstein est parfaitement lucide sur l'état du monde. Il est pourtant beaucoup moins lucide pour comprendre sa famille. Il se décrit lui-même comme un mauvais père et il a beaucoup de maîtresse. En 1839, je vous apprends rien, la guerre éclate. Trois physiciens hongrois connus sous le nom digne d'un James Bond, la mafia hongroise, apprennent que les allemands travaillent peut-être sur une bombe atomique. L'un d'eux, Szilard, rejoint Einstein aux Etats-Unis dans le plus grand secret et le convainc d'écrire une lettre pour alerter le monde là-dessus. Einstein n'est que le porte-parole. Il signe la lettre OK, mais c'est Szilard qui l'écrit. Dans cette lettre, il conseille à Roosevelt de développer la bombe atomique avant qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. De cette lettre découlera le projet Manhattan et tous les potes physiciens d'Einstein sont sur le doss, mais pas lui. Il n'est pas dans la confidence. En 1940, il prête serment sur la constitution et devient citoyen américain. Mais pour autant, il est très suivi par le FBI. En fait, sous la direction de Hoover, il est mis sous surveillance du FBI qui accumule pas moins de 1800 pages de dossiers sur sa vie et son prétendu passé socialiste et aussi son pacifisme considéré coupable. En même temps, ils n'ont pas choisi le moins bavard. Les Etats-Unis lancent le développement de la bombe atomique, mais il n'est pas question de le mettre dans la confidence. Personne ne lui en parle. Il est complètement écarté du truc. Aujourd'hui, on fait souvent l'erreur de lui attribuer la création de la bombe atomique. Mais vous commencez à cerner le perso. Avec Einstein, c'est toujours plus complexe que ça en a l'air. On lui attribue la création de cette bombe atomique, mais mise à part cette lettre à Roosevelt qu'il décrira comme la plus grosse erreur de sa vie, il militera sans cesse contre elle. Il ne supporte pas l'idée que sa fameuse équation E égale MC2, son bébé, soit utilisée pour la destruction. S'il est à l'origine de la bombe nucléaire, il est aussi le père des mouvements d'opposition à ce même armement et le slogan est clair, désarmer ou mourir. Après la guerre, Einstein se fait vieux. Il n'arrête pas de travailler pour autant. Il a une idée en tête, trouver ma formule universelle qui expliquerait tous les phénomènes de l'univers. Même vieux, il continue de travailler à contre-courant pour trouver la formule universelle qui expliquerait tous les phénomènes de l'univers. En 1952, Ben Gurion, le premier ministre israélien, propose un poste à Einstein. Il lui demande s'il veut devenir le président d'Israël, tout simplement. Albert refuse parce qu'il dit que ce n'est pas sa place. En 1955, Albert décède d'une rupture d'anévrisme. On peut l'opérer en urgence pour essayer de le sauver, mais il refuse, jugeant cette opération de mauvais goût. Je pars quand je veux, dira-t-il. Il s'éteint le 18 avril 1955 à Princeton, dans New Jersey. La dernière semaine de sa vie aura été le reflet de sa vie de recherche. Les jours précédant sa mort, il continue de se débattre avec les équations. Il publie le manifeste Einstein-Russell dans lequel il met en lumière les dangers créés par les armes nucléaires. Il écrit aussi le discours qu'il voulait prononcer pour les 7 ans de l'État d'Israël. Et finalement, il rejoint son meilleur pote Michele Besso, qui s'est éteint 3 mois avant lui. Dans sa lettre sur Dieu, il écrit « La distinction entre le passé, présent et futur n'est qu'une illusion, même si elle a la vie dure. La mort n'est rien.